Bonjour tout le monde et bienvenue au studio d'affûtage de Tormek ici à l'île d'Espagne en Suède nous nous préparons pour notre premier cours d'affûtage jamais en direct en français on se réjouit j'espère que vous vous réjouissez aussi là à la maison l'idée luxe en direct j'espère que vous profitez de poser des questions et on va essayer de répondre à toutes vos questions pendant le programme si jamais on n'a pas temps de répondre à toutes les questions poser un commentaire par après et on va les répondre en écrit par après en dessous du clip qu'est ce que je pense dire en plus oui l'idée aujourd'hui c'est qu'on va miser l'affûtage des couteaux et puis ceci ça va être plusieurs épisodes qu'on va prendre des dispositifs différents des outils différents par après mais aujourd'hui c'est uniquement des couteaux et le couteau plus ou moins classique je vais me présenter aussi peut-être je m'appelle Sébastien et je suis responsable pour plein de pays différents mondialement chez Tormec entre autres la France et la Belgique avec moi c'est mon collègue Wolfgang il est très bon pour affûter mais malheureusement il parle pas un mot en français que l'idée c'est que lui va affûter et moi je vais parler et quand il va parler il va parler en anglais j'espère que ça va vous aller sinon je vais essayer de traduire on verra mais je vais lui laisser se présenter lui-même et derrière la caméra on a Karl de marketing bonjour Karl bienvenue bien si tu viens par ici Karl je vais montrer un peu le couteau qu'on avait pensé affûter aujourd'hui alors d'abord on va commencer avec un couteau de cuisine tout traditionnel et pour ce couteau aussi on va utiliser un dispositif qui s'appelle SVM 45 ensuite on va affûter un couteau flexible ou un couteau de filet et alors là on a besoin d'un autre dispositif qui s'appelle SVM 140 qui est un peu plus large qui va fixer la lame qu'elle ne se plie pas pendant qu'on l'affûte et finalement on va affûter un couteau qui est un peu plus courbé vers la pointe parce que par expérience on a affûté on a eu beaucoup de cours d'affûtage et les gens trouvent ça un peu plus compliqué d'avoir un tranchant bien égal vers la pointe on fait souvent des erreurs là alors on va essayer de vous donner quelques petites astuces comment faire ça plus facilement bien avant que je laisse Wolfgang commencer d'affûter je pensais raconter un peu de la machine sur laquelle on affûte c'est la Tormec T8 c'est notre grande machine la plus nouvelle on a eu les anciens modèles grandes c'était avant la T8 la T7 et avant ça la 2000 probablement il y a plein de monde qui ont un peu de toutes les variantes de vous qui regardez ils sont ils sont pas ils se ressentent beaucoup toutes les machines différentes c'est que nouveau sur la T8 c'est que tout le bâti est moulé dans une pièce et c'est en zinc ça fait que les précisions sont parfaites par exemple le tour ici c'est aussi moulé dans une pièce vous avez aussi si je retourne la machine par là vous pouvez lever et baisser avec un ascenseur ici le bac à eau ce qui facilite beaucoup et vous avez aussi de l'autre côté je retourne à nouveau une magnète qui recolte toute la poussière tous les métaux qui tombent dans l'eau ce qui est bien avec nos machines je pense c'est que toutes les nouveautés sont compatibles avec les anciennes machines que si vous voulez acheter notre dernier dispositif même si vous avez une machine qui date de 20 ans vous pouvez utiliser tous les dispositifs sur toutes les machines différentes et on a aussi les plus petites machines qui s'appellent la T4 maintenant et avant ça la T3 et avant ça la 1200 mais toutes les techniques qu'on va montrer aujourd'hui sont pareilles sur la T8 qui sur la T4 bien qu'est-ce que je peux raconter encore ? oui la meule sur laquelle on va affûter aujourd'hui c'est la meule d'origine qui est inclue dans la machine la SG250 c'est une c'est une meule c'est pas une vraie pierre c'est une meule comment on dit ça je ne sais pas le mot mais j'ai perdu le mot de toute façon artificielle pardon et on peut changer les grains de la meule elle est très polyvalente car on peut changer les grains de 220 jusqu'à 1000 grains ça fait que si on veut enlever beaucoup de matière on peut rendre la meule plus agressive je vais trouver ici avec le prépare meule ici j'ai beaucoup de matière que je dois enlever de la meule j'utilise seulement le côté agressif ici et je fais ça à la meule et comme ça la surface va avoir 220 grains et puis après quand j'ai enlevé la matière si j'ai un couteau qu'il faut endommager et je veux faire une finition plus fine je prends le côté fin et et je fais la meule aller vers les 1000 grains plutôt ça fait que la même meule on peut changer la grain c'est un gros avantage ce qu'on peut faire aussi maintenant qu'on affûte le couteau c'est que les bords sont un peu agressifs parfois que si on fait une erreur ou si on n'est pas tout à fait stable on peut faire un peu de blessures sur le tranchant comme on dit c'est pas nécessaire il y en a d'autres qui préfèrent avoir les coins bien pas du tout arrondis mais moi personnellement et chez Wolfgang aussi on aime bien arrondir un peu les coins comme ça ils ne sont pas aussi agressifs et ça peut être une bonne chose à faire quand on commence son affûtage oui la machine elle tourne lentement comme vous voyez elle tourne à 90 tours la minute ça fait que vous risquez jamais de surchauffer l'acier c'est qu'il y a un gros avantage ça fait aussi qu'elle n'est pas dangereuse si on la touche ou si elle ne fait pas mal de l'autre côté on a un disque de démorphilage en cuir où on met une pâte à polir aussi Wolfgang va vous montrer ça plus près par après tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant est inclus dans la machine ce qui n'est pas inclus c'est la base tournante c'est la base tournante qui est en dessous de la machine et là on pousse sur un bouton et ça fait qu'on peut retourner la machine et c'est très simple parce que la machine elle pèse 14 kilos et elle est assez dure avec l'eau et tout ça elle a retourné c'est un peu de travail surtout si on est vers un coin que la base tournante je peux recommander d'acheter en plus bien je crois que j'ai assez parlé pour le moment on s'y met d'affûter Wolfgang je vous en prie oui bien alors ça c'est notre dispositif pour couteau qui s'appelle le SVM45 et il marche pour le couteau de toute longueur même une épée la raison l'autre dispositif c'est pour le couteau flexible qui tant que le couteau est raide ici tu peux utiliser aussi grand couteau que tu veux si Wolfgang le coince là vous n'avez pas besoin de coincer le couteau tout le chemin vous pouvez le coincer aussi plus haut comme ça il est très fort il va garder ça bien fixé et puis si vous imaginez une ligne entre le talon et la pointe une ligne imaginaire comme ça vous voulez mettre le dispositif parallèle à cette ligne là ça le fait le plus facile d'affûter qui n'est pas tout droit vu qu'une ligne parallèle pourrait arriver de bien avoir la pointe du couteau aussi la Wolfgang a fait ça parfaitement puis vous coincez le premier boulon et puis le deuxième boulon ce qu'on voit souvent c'est que les gens coincent celui-là trop fort il ne faut pas mettre la pression là ça suffit de le coincer là et puis coincer légèrement là puis tu retournes le couteau et puis on veut que cette distance-là soit parallèle tout le chemin parce que si on a un grand V là ça va faire que ça ne va pas être le même angle des deux côtés que parfois si on coince cela trop dur ça s'ouvre et on a un V alors ça ne va pas être tout à fait égal des deux côtés bien et puis il est temps d'affûter alors on a quelques méthodes différentes soit on peut utiliser comme Wolfgang sort là le VM200 le positionneur d'angle et là il y a deux alors ça là vous réglez la taille de la meule une meule nouvelle sur la grande meule est 250 et puis ici aussi on peut voir quelle taille la meule est maintenant elle est à peu près 245 je pense alors il règle ça 245 là et puis ensuite on règle l'angle alors c'est ces chiffres-là les chiffres d'au-dessus vous n'avez pas besoin d'y penser c'est si jamais on affûte sur le côté de la meule maintenant c'est le grand chiffre ici qui compte et maintenant Wolfgang va essayer d'affûter à environ à 15 degrés par côté ou 30 degrés en tout et alors comme sur un couteau de cuisine le biseau est très fin et alors on ne sait pas mesurer directement sur le biseau alors il faut mesurer sur le dos du couteau et alors on mesure seulement si on met 15 degrés alors c'est 15 degrés par côté qui compte et ce qu'on veut alors tu mets un morceau de plastique sur la meule et un morceau sur le dos du couteau et comme ça et vous ne voulez pas qu'il y ait de lumière qui passe alors vous êtes au bon angle alors là je crois que Wolfgang ne l'a fait pas mal c'est qu'on voit souvent que les gens l'erreur que les gens font souvent c'est qu'ils ne touchent pas la meule avec il faut toucher la meule avec le plastique je vois des gens mesurer ici parfois ça ne va pas vous donner le bon angle un petit bout sur la meule et un bout sur le couteau c'est important pour que ce soit le bon angle ça c'est une façon de mesurer l'angle oui et puis quand on le coince pour faire sûr que c'est parallèle la barre vous coincez au dessus du micro-adjustement et puis vous coincez là et puis vous fermez seulement comme ça sinon ça risque de ne pas être tout à fait parallèle c'est une façon de régler l'angle parfois on ne sait pas l'angle du couteau ou on veut reproduire le même angle qu'on avait par avant l'avantage de reproduire le même angle qu'on avait par avant c'est que le fournisseur du couteau on espère qu'il avait une idée avec l'angle que c'est le bon angle pour ce couteau-là l'avantage c'est aussi que ça va plus vite affûter et que vous enlevez moins de matière ça fait que votre couteau va durer plus longtemps ce qu'on fait alors on prend le marquière et on colore le biseau tous les chemins parfait parfait et puis on tire la meule et alors on veut que que ça s'enlève tout le long du biseau alors on sait qu'on est à la bonne hauteur qui est Wolfgang il est quasiment parfait ici si jamais on prend seulement tout en haut il faut régler si on prend seulement tout en bas il faut régler aussi bien un avantage avec les avec les marquaires noirs aussi c'est que quand vous commencez d'affûter ça vous montre que vous prenez tous les biseaux correctement que même si on fait avec le le VM200 ça c'est agréable au début de voir que vous faites les bons mouvements parce que comme ça vous voyez rapidement que tout le marqueur noir s'enlève tout le long bien et puis qu'on affûte alors on veut que l'eau soit parallèle tout le long du couteau si on fait si on fait une erreur on ne va pas avoir de l'eau tout le long du couteau alors l'eau nous montre où on affûte pour le moment vous voyez la vitesse ici que Wolfgang affûte ce n'est pas vraiment nécessaire d'aller plus vite ou plus lentement c'est ce que vous êtes confortable avec parce que la meule tourne à la même vitesse ça ne va pas aller plus vite d'affûter on peut voir ici si alors vous voyez il a bien pris tout le chemin ça fait qu'il décorait il a un tout petit peu au talon encore qu'il n'a pas enlevé et aussi comme Wolf comme vous voyez il a le pouce derrière le truc noir c'est important de toujours avoir le plastique contre la barre et puis il a les mains les plus proches possible de l'outil alors le couteau dans ce cas-ci ça fait qu'on est plus stable et on a plus de contrôle la seule chose qu'on recommande c'est de ne pas s'arrêter complètement quand on vient vers la pointe c'est ça qui est compliqué il faut soulever le couteau comme Wolfgang fait ici je ne sais pas si vous pouvez montrer qu'il se réveille ce qu'on voit que vous voyez ici maintenant Wolfgang il soulève le couteau plutôt vers le plafond c'est qu'on voit souvent l'erreur que les gens font si je pull it towards you c'est ça la plupart des gens quand ils commencent ils tirent le couteau vers eux seulement et ça ça va faire oui alors si on veut suivre si il y a une ligne imaginaire sur la meule on veut suivre cette ligne là tout le temps si vous faites le mauvais mouvement vous allez avoir un biseau qui va bien haut là alors il faut essayer de soulever plutôt soulever que de tirer oui alors comme vous voyez là il montre on est loin en dessous de la ligne parfait et puis il faut sentir si on a de la morphine ou de la bavure à l'arrière du couteau c'est que je crois que le volcan a eu si maintenant il a l'air satisfait et puis vous retournez le couteau et vous êtes déjà parfaitement fixe pour commencer c'est d'affûter parfait je vais voir si on a eu des questions ou si c'est quelqu'un qui se demande quelque chose bonjour du Québec bonjour François pas de questions encore tout est très clair pour le moment on espère non c'est ça il faut pas mettre on a pas besoin de mettre trop de pression si on met trop de pression c'est plus facile qu'on fait d'erreur ou qu'on prend sur le couteau de façon inégale ce qu'on peut penser aussi c'est que parfois on a une tendance de mettre trop de temps quand on est au talon du couteau parce qu'on fait un tour une passe et puis on recommence alors on s'arrête un peu là et si on fait ça la première fois ça va mais si tu as fait le dixième affûtage tu risques d'avoir un peu un fossé dans le couteau c'est pas grave si tu as ça si on a ça on essaye seulement de le refaire droit et refaire la forme et puis vous l'affûtez ok nous on va faire un bon finir alors maintenant c'est un peu plus agressive la meule alors il va la faire fine maintenant pour faire une finition il a fait la base il a fait la tranche déjà maintenant vous aurez un couteau qui coupe très bien mais si vous voulez faire une finition encore un peu plus lisse il prépare la meule maintenant vers le mille grains pour essayer de faire la finition parfaite alors vous allez voir par après le couteau que Wolfgang prépare il va couper à merveille mais si on est vraiment enthousiaste de couteau on a aussi une meule japonaise qui fait 4000 grains qui si vraiment vous voulez donner encore plus d'amour à vos couteaux vous pouvez finir sur la meule japonaise alors vous allez avoir une finition miroir complète on ne va pas faire ça aujourd'hui et vous allez déjà voir que le couteau qui Wolfgang a affûté va être impressionnant j'espère je peux toujours dire que c'est la faute de Wolfgang je ne comprends pas non plus ce que tu dis pour le moment alors vous voyez le mouvement et ce qui fait que vous savez que vous avez toujours l'angle correct c'est d'avoir le morceau en plastique noir contre la barre et c'est ça que ça fait ça le fait très facile de répéter les mêmes angles fois après fois après fois et puis pour le premier couteau vous allez l'avoir bien aiguisé mais peut-être c'est la pointe souvent que les gens ont besoin de vous entraîner un peu que la première fois ne prenez peut-être pas votre plus beau couteau entraînez-vous et puis après une semaine ou deux allez-y pour vos plus beaux couteaux bien maintenant qu'elle a fini à affûter on va démorphiler alors on a une barvure qui est créée et il faut enlever la barvure ou le morphile prudemment du couteau parce que c'est comme des petites dents qui sont dans le couteau et ça ne va pas couper et ça va aussi les dents vont aussi faire que le couteau ne devienne pas bien affûté plus vite c'est que vous avez vu Volkan retourner la machine parce que maintenant quand on affûtait on faisait ça en contre-sens c'est possible de le faire attends pardon Volkan c'est possible de le faire avec la meule aussi alors vous changez seulement jusque là nous on recommande en contre-sens pour deux raisons parce que ça va plus vite pour trois raisons peut-être ça va plus vite le morphile devient plus court aussi et en plus ça aide qu'on a l'eau l'eau montre où on est quand on affûte il y a des gens qui le font très bien avec la meule traditionnellement il y a beaucoup de gens que je rencontre qui disent oui mais je le fais avec la meule moi je crois que c'est parce que quand on faisait l'affûtage à main levée traditionnellement c'est beaucoup plus facile de le faire avec la meule et pas contre-sens parce que ça va sauter mais ici avec les dispositifs on recommande contre-sens mais vous faites comme vous préférez mais si vous faites contre-sens alors c'est important de retourner la meule parce que si vous démorphilez sur le démorphilage en cuir contre-sens vous allez couper le cuir et oui ça va vous coûter bien oui alors quand quand démorphile au début je recommande les gens de garder le dispositif dans le couteau dans le dispositif parce que si vous n'avez pas affûté assez comme ça vous pouvez maintenant directement retourner et continuer d'affûter si vous sortez le dispositif du couteau vous allez devoir tout réinstaller pour recommencer d'affûter le Wolfgang a confiance en lui il enlève le dispositif et moi aussi je préfère ça va très bien avec le dispositif mais moi je trouve ça plus confortable c'est une question de goût aussi oui alors ça c'est la pâte à polir et alors vous mettez environ tous les trois couteaux vous avez besoin de mettre ça c'est un abraci ça polie le biseau et ça le fait briller aussi je vois souvent des gens employer peut-être un peu trop de pâte à polir parce qu'ils trouvent que ça glisse très facilement mais tu as besoin ça ne peut pas glisser trop facilement parce que si ça glisse trop facilement ça ne va pas enlever la bavure ou le morphine que vous devez avoir une petite résistance que n'exagérez pas avec la pâte à polir oui alors quand vous avez le volcan a fini d'affûter de ce côté là alors le morphine s'est plié vers ici alors il commence du même côté où il a fini d'affûter parce qu'il veut enlever le morphine de façon la plus prudente possible et pas l'arracher pour que le tranchant va être le plus net possible c'est pas vous allez avoir un bon résultat même si vous ne le faites pas mais maintenant le volcan c'est un fou de couteau il aime la qualité et alors ici le cuir c'est vivant il n'est pas trop dur alors n'ayez pas peur de mettre un peu de pression je vois souvent les gens n'osent pas mettre la pression vous n'allez pas endommager le couteau osez mettre la pression et mettez aussi du temps sur le démorphilage parce que le démorphilage est aussi important que l'affûtage je dirais le disque du démorphilage a quasiment le même effet qu'un fusil comme ça comme les chefs font d'habitude on redresse les tranchants et on enlève aussi le morphine chez moi sur mon couteau de cuisine je chaffûte peut-être deux fois par an mais je démorphile quatre fois par an parce que ça redonne le tranchant parfait vous voyez Wolfgang met un peu de force dessus n'ayez pas peur alors ça c'est une bonne façon de sentir si c'est bien affûté vous avez tellement de nerfs dans les doigts dans la pointe des doigts que vous sentez chaque petite irrégularité ou si vous avez de la bavure qui reste maintenant Wolfgang l'a fait dans ce sens là vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi alors il a senti qu'il y avait un petit quelque chose qu'il voulait enlever encore qu'il fait encore une passe et oui et les gens qui disent qu'ils n'arrivent pas d'avoir un bon affûtage sur leur tormec je dirais que 90% c'est qu'ils ne mettent pas assez de temps et assez de pression sur le démorphilage et souvent ils croient que c'est l'affûtage qu'ils n'ont pas bien fait alors ils vont re-affûter ils ont du morphil de nouveau et ça devient un mauvais cercle le démorphilage est vraiment très très important est-ce que vous êtes satisfait ? je pense que oui et puis on a toujours le test papier et vous voyez ça coupe et alors comme vous voyez je parlais de la meule japonaise qu'on pouvait faire 4000 grains mais déjà ici ça va être un couteau qui coupe de façon je dis parfois en blaguant mais que la meule japonaise la tomate s'en fout mais c'est plutôt vos copains pour impressionner vos copains que vous utilisez la meule japonaise alors on va essayer de filer le papier vous voyez c'est quand même impressionnant vous voyez ça coupe thank you Wolfgang you have a good day today you're doing an excellent job eh bien je vais essayer de répondre à un peu de questions j'ai vu qu'il y a un peu de questions ici alors Yann demande bonjour quel est le réglage de la poignée pour avoir la bonne distance alors quand vous j'enlève ça si je peux avoir oui alors ici pour avoir l'angle c'est qui règle l'angle alors c'est comment on dit ça Pythagore en français je crois c'est la distance de la barre jusqu'au biseau jusqu'au centre de la meule et c'est ça que le le positionneur angle nous aide à compter alors avec la poignée ici alors si je suis trop bas ou trop haut je peux régler l'angle de deux façon soit je soulève ou je baisse la barre avec le micro-réglage je peux aussi changer l'angle en tournant sur celui-ci qui descend plus loin je vais avoir un autre angle ou si je monte je vais avoir un autre angle mais puis ici aussi c'est personnel par exemple si tu as des petites mains on a un collègue qui a de très petites mains il aime toujours l'avoir au fond parce qu'il trouve ça plus agréable c'est de grosses mains mais vous pouvez changer l'angle soit avec la barre soulever ou baisser la barre ou soit tourner sur sur le morceau de plastique en noir j'espère j'espère que c'était la bonne réponse pour ta question Yann on va voir les faces du couteau ne sont pas 3 à 4 degrés selon les couteaux Henri je ne suis pas tout à fait si jamais je ne sais pas mais si jamais on mesure avec un laser par après on est souvent sur le même degré de deux côtés si on a employé le dispositif oui quelle quantité la pâte à démorphilage je dirais moi j'utilise environ tous les 3 couteaux et puis si vous imaginez que vous faites la quantité qui est dans le bouchon là sur tous les 3 couteaux et vous êtes bon et puis évidemment si votre d'émorphilage est un peu plus sec peut-être un peu plus mais plus ou moins là est-ce que tu peux utiliser la pâte en bâton dur Marc demande c'est possible je ne sais pas je ne l'ai jamais fait on utilise notre pâte mais je sais qu'il y a plein de gens qui essayent des pâtes différentes et tout ça Elise demande pour le ciseau je ne sais pas si ciseau à bois ou si c'est le ciseau le ciseau épisode 2 on va ajouter le ciseau c'est l'idée et épisode 3 on va ajouter les ciseaux à bois aujourd'hui on se concentre seulement sur le couteau un petit couteau genre couteau d'office les tutos de JP demandent alors pour des petits couteaux on pourrait montrer je ne sais pas si on n'a pas un petit couteau ici alors pour un petit couteau c'est la même idée soit si ça va vous avez souvent besoin de coincer très peu vous coincez on fait semblant que c'est un petit couteau là on le coince de la même façon vous avez souvent besoin de pincer ça et ça peut aller pour la plupart de petits couteaux si jamais la lame n'est pas assez large on a encore un dispositif qui s'appelle le SVM00 alors on coince ça là dedans et on coince hop c'est pas fait pour ce genre de couteau normalement mais je ne sais pas que vous compreniez l'idée et on voulait coincer dans la poignée à la place on va parler plus en détail de ça quand on parle des outils de sculpture de bois et tout ça parce que là les couteaux pour sculpture de bois on va devoir utiliser ces dispositifs là je crois que c'est épisode 4 ou 5 on va en parler plus de justesse VM00 mais je vous montre rapidement comme ça de toute façon quand la machine Patrick demande quand la machine est neuve doit-on-t-il mettre plus de pâte pour nourrir le cuir alors quand la machine est toute nouvelle on a un petit tube d'huile qu'on met seulement la première fois et puis après on met la pâte à filage là on a le tube d'huile qu'on met la première fois et puis après un peu d'huile dans la pâte à filage que ça va suffire par après avec seulement la pâte à filage si jamais vous n'avez pas utilisé votre machine pendant une demi-année elle a été dans le grain alors vous pouvez et vous n'avez plus votre tube vous pouvez prendre de l'huile de la machine à coudre et seulement le donner un peu mais sinon ça va seulement première fois alors d'abord celui-là pâte à filage et puis vous partez bien merci alors on continue un peu je pensais que Wolfgang allait pouvoir vous montrer le couteau à filer alors là c'est toute la même théorie mais il est flexible ici le couteau alors on a un autre dispositif qui s'appelle le SVM 140 qui est plus large vous voyez ça fait que ça va fixer plus de la lame que ça va faire qu'il ne s'est pas être trop flexible on peut utiliser ce dispositif-ci aussi pour un couteau traditionnel ça dépend c'est une question de préférence aussi moi je préfère l'autre plutôt mais quand c'est un couteau flexible c'est presque nécessaire d'utiliser ceci maintenant ce couteau-ci il n'est pas tellement long maintenant il est bien coincé si jamais vous avez un couteau flexible qui est encore plus long je mettrai le dispositif plus vers la fin du couteau pour stabiliser et aussi vous pouvez comme Wolfgang montre là avec son petit doigt pour stabiliser la pointe aussi sinon c'est exactement la même technique vous pouvez utiliser soit le marqueur noir ou soit le positionnerant pour trouver l'angle ici il y a encore moins de pointe que sur l'autre mais alors rappelez-vous je vais quand vous venez vers la pointe soulever et ne pas tirer vers là c'est l'erreur la plus habituelle une ligne imaginaire ici et vous essayez de toujours suivre cette ligne le mieux possible exactement la même technique et ici je recommande aussi de démorphiler dans le dispositif vu que comme il est flexible ça rend tout plus stable quand vous démorphilez aussi parfait je crois qu'on peut continuer alors we can continue sorry just wondering but if you want to explain this the rounding oui oui sans expliquer aussi les bonnes ils sont assez round alors comme ici vous voyez ça penche vers l'intérieur et il y a certains couteaux je ne sais pas qui ont cette forme là et alors il faut affûter à l'intérieur c'est un peu plus compliqué so the movement is like this oui comme le mouvement comme Wolfgang il montre c'est ce mouvement là à l'inverse alors je veux dire si tu as un couteau qui est encore vraiment plus courbé c'est qu'on peut faire c'est qu'on peut arrondir la meule un peu et essayer de le faire sur le côté de la meule c'est encore un peu plus de technique mais c'est tout à fait faisable bien on continue next knife on retourne au SVM45 et si vous voyez que le couteau est fort courbé et c'est ça qui est souvent compliqué pour les gens d'arriver à avoir la pointe d'une bonne façon alors une petite astuce ici c'est d'essayer de coincer le dispositif plus vers la pointe et encore plus plié vers la pointe comme ça c'est plus simple pour vous d'arriver d'affûter tout le chemin vers la pointe if you just do it and show a couple of strokes on la coince de l'exactement de la même façon on voit que c'est bien parallèle on va faire avec le marqueur noir ici pour trouver le même biseau qu'on avait le même an qu'on avait avant alors ça c'est le micro-métrage là qu'il tourne là ça fait que ça c'est vraiment très fin si vous avez une ancienne machine vous n'avez pas le micro-métrage là mais alors vous pouvez acheter une nouvelle barre et la mettre sur l'ancienne machine tout est compatible en arrière comme je dis avant alors vous voyez ici quand il affûte il soulève encore plus qu'il faisait avant pour vraiment avoir la pointe tout le chemin mais ça fait ça fait tout beaucoup plus simple vu que vous avez le dispositif plus dans la pointe du coteau et encore plus penché et alors comme je vous ai dit au début si on parlait d'une ligne imaginaire entre le talon et la pointe ouais il serait presque comme ça je vous laisse vous montrer les mouvements on va voir on va voir je pense je pense prendre encore un peu un peu de questions on va voir je vais voir Paul demande qu'il pense qu'il pense qu'il pense qu'il pense du système grinding angle setter je ne connais pas ce système là Paul est-ce qu'on peut affûter un couteau type laguiole je ne vois pas exactement quel couteau c'est mais je crois que c'est bien on peut affûter quasiment tout le genre de couteau les seuls couteaux qui sont un peu plus compliqués d'affûter c'est le couteau à pin avec le bread knife le bread knife est ici ici quand on a un couteau à dents comme ça c'est compliqué d'affûter ce qu'on peut faire c'est qu'on peut démorphiler on peut démorphiler entre les dents déjà ça ça va faire un couteau qui est beaucoup meilleur vous pouvez aussi affûter l'arrière du couteau sur le côté de la meule mais déjà si vous avez un d'un côté il y a comment on dit ça les dents et de l'autre côté c'est plutôt plat on peut affûter l'arrière comme ça à plat mais si ce n'est pas nécessaire la première fois je dirais la première fois démorphiler seulement les dents et vous allez déjà avoir un couteau qui coupe beaucoup mieux qu'avant mais par après si vous avez des foils endommagés vous pouvez toujours faire comme ça parfait merci Volkan et puis démorphiler oui alors tu démorphiles comme ça entre les dents quand tu essayes de suivre les dents comme ça et c'est comme ça que je commencerai d'abord démorphiler les dents ça va déjà faire un couteau beaucoup meilleur et alors ici JC demande bonjour quel angle optimal en fonction des différents types de couteaux c'est une question très complexe JC s'il y a un couteau que je ne connais pas du tout et je vais en utiliser un peu pour tout je dirais 15 degrés par côté 30 degrés mais l'acier est très différent et le complexe il y a plein d'acier différent par exemple le couteau japonais il recommande parfois 18 degrés sur leur couteau et le Victorinox il recommande 44 degrés ça dépend vraiment de l'acier pour ça c'est un avantage je trouve souvent de reproduire le même angle que le fournisseur parce que si c'est un bon fournisseur de couteau il a une idée avec l'angle mais puis alors on peut si vous commencez à 15 degrés vous sentez que je ne trouve pas que ça coupe assez vous pouvez diminuer descendre à 12 12 et demi si vous trouvez que 15 degrés ça coupe bien mais ça ne dure pas assez longtemps vous pouvez augmenter l'angle il n'y a pas de réponse universelle mais si vous faites 15 degrés sur tous vos côtés de cuisine à la maison vous êtes déjà bien parti je dirais on peut pas démorphiler avec les dispositifs puisque la pierre est trop grande ce coup là on peut on peut toujours démorphiler ce qu'on fait si on démorphile avec les dispositifs on tourne on fait ça et puis alors il faut normalement régler l'angle de nouveau de la même façon qu'on faisait sur la meule ce qui peut être compliqué c'est si jamais vous voulez dire comme ça que ça touche la meule de cette façon là ce qu'on peut faire alors c'est qu'on peut enlever la meule si on veut vraiment faire ça quand la machine est nouvelle vous avez un petit tube en plastique alors vous enlevez la meule vous mettez le petit tube en plastique et ça va démorphiler comme ça c'est un peu de travail c'est pour ça que c'est pas si exact de être comme le coulis vivant vous avez pas besoin d'être exactement au même angle si vous appuyez ce moment à plat et puis vous tirez en arrière et même si vous n'avez pas l'angle parfait vous allez arriver de démorphiler d'une bonne façon mais comme je dis c'est possible vous enlevez seulement la meule c'est très simple d'enlever la meule pardon merci vous faites contre sens oui je disais que c'était simple j'avais un peu de violence normalement c'est simple quand c'est pas en live c'est simple vous enlevez la meule et puis là vous mettez les petits plastiques et comme ça vous pouvez démorphiler sans sans que la meule est dans le chemin merci on va voir on va voir s'il y a encore des questions de mauvais sens quand c'est live tout peut se passer et on peut pas refaire ça va bien comme ça oui Wolfgang avec le le US430 c'est bien ça oui alors si vous voyez le support universel qui vient avec la machine il a l'air comme ça ici si on a de grands couteaux ou des épées ceci peut être un avantage vous voyez les plus longs et aussi les jambes sont plus hautes que vous venez plus loin de tout ça peut être aussi quelque chose qui peut marcher c'est pas nécessaire mais si vous êtes je sais pas boucher avec de grands grands couteaux tout ça ça peut aider on va voir Serge dit j'ai des problèmes avec la pierre japonaise à contresens j'ai fait un trou dans la pierre oui avec la meule japonaise je l'ai aussi fait Serge ça peut se passer la meule japonaise est pas aussi dure que la meule d'origine qui vous risquez parfois de couper dans la meule mais sur la meule japonaise ça va très bien de faire en contresens souvent quand on l'a eu une fois qu'on s'est accroché on ne le fait pas nous on est plus prudent mais moins de pression mais si tu sens ça pas stable tu peux le faire avec la meule aussi mais moi je le fais toujours en contresens mais je pense de ne pas mettre de pression si vous avez abîmé la meule japonaise vous pouvez aussi toujours la la redresser avec le TT50 de la même façon que vous utilisez ici quand vous le faites sur la meule japonaise ce que je recommande c'est que vous alors vous descendez ici on commence de l'extérieur normalement alors si vous le faites vous le faites tout à moi je ne vais pas le faire mais je vais vous montrer ce que je veux dire comme la meule japonaise est plus fragile que la meule d'origine quand vous avez vous commencez à l'extérieur vous allez vers l'intérieur tout le chemin vous faites toute la meule et puis quand vous venez vers la fin ici vous ne voulez pas que les diamants tombent parce qu'alors vous risquez de craquer la meule vers le coin alors ce que vous faites c'est que vous lâchez le boulon vous soulevez vous faites le diamant sortir de l'extérieur vous redescendez et vous rentrez de l'autre sens si ce n'est pas nécessaire pour la meule d'origine mais avec la meule japonaise je recommanderais ça pour être plus prudent on va voir bonjour question sur le support lorsque celui qui est monté verticalement est parallèle avec la pierre lorsqu'il est monté horizontalement il y a une différence il n'est plus parallèle oui mais il va être parallèle avec la meule de toute façon si vous faites la même chose ici vous voyez ici quand vous le mettez vous le mettez comme ça vous voyez là il est parallèle à la meule vous coincez là il est parfaitement parallèle si on va ici il vient de l'autre sens vous allez voir if you film from above oui il est parallèle à la meule ça va être parallèle de toute façon dépellechure arrondie à la côté arrondie oui alors si mon demande comment affûter un couteau dépellechure c'était comme j'ai essayé de dire avant c'est que vous faites soit vous le faites vous arrondissez la meule avec le prépare-meule et vous le faites alors si je fais semblant que ceci on fait semblant que ceci c'est le biseau alors alors je peux le faire soit avec le dispositif comme ça sur le côté ou soit à main levée ça dépend un peu et je peux le faire aussi d'ici au dessus comme ça quand on apparaît ça alors là je peux le faire aussi d'ici au dessus de la même façon avec le dispositif et je vais comme ça alors vous colorer les biseaux et puis vous allez j'espère que c'est une réponse à votre question on va voir oui Eric demande comment faire pour un couteau suisse où la lame n'est pas au centre de la manche pour avoir un angle exact alors un couteau suisse ça peut être compliqué parfois beaucoup de couteau suisse ça va seulement si vous le coincez dans dans le couteau même s'il est plus petit mais un couteau suisse peut avoir l'air comme ça et là il n'y a pas de problème vous le coincez seulement très très peu et vous allez et le problème c'est qu'avec l'autre la SVM 00 on coince le poignet vous n'allez pas être parallèle de deux côtés alors ce que vous devez faire c'est que vous devez mesurer l'angle de deux côtés alors vous le coincez dans l'autre dispositif vous mesurez le biseau d'un côté et puis vous le faites la même chose de l'autre côté c'est un peu plus de travail mais la plupart des couteaux suisses ça va de les coincer dans la lame là et on est bon pour partir on est parti on va voir François a commandé le US 430 en février sera-t-il disponible au Canada François il devrait être disponible au Canada je pense envoie je crois qu'on a on s'envoyait des e-mails avant le programme envoie-moi un e-mail et je vais contacter nos contacts au Canada et on va voir on va essayer d'arranger un US 430 pour vous ce coup-là écrit avec le TT50 je constate qu'il faut être super précis avec la fixation du support sinon il n'est pas pareil je ne sais pas si vous avez l'ancien TT50 ou le nouveau TT50 ils marchent bien tous les deux le nouveau est encore plus précis que l'ancien on vient de le refaire il y a deux ans mais ça va bien pensez seulement quand vous le poussez ou quand vous le fixez que vous poussez votre doigt là vous le fixez comme ça et pas à l'inverse que si vous poussez d'abord là ça ne va pas être ça va soulever un peu pas tout à fait droit et puis passez doucement mettez environ une minute quand vous passez avec le diamant c'est vraiment un super outil le TT50 je trouve bonjour comment affûter un couteau japonais s'il te plaît dit Sebaceb alors un couteau japonais si vous voulez dire un couteau qui est plus dur un acier plus dur c'est aucune différence c'est toute la même technique qui est ici sinon je ne sais pas si vous sentez que je n'ai pas bien répondu à votre question que j'ai mal compris quel couteau c'était envoyez volontiers un mail à support arroba stormek .se avec une image du couteau comme ça c'est plus simple pour moi de voir comment le couteau a l'air et je vais vous répondre c'est le support couteau qui ne touche pas la barre je ne suis pas tout à fait on va voir il arrive que le support touche à la meule que faut-il faire alors maintenant je crois que je suis vous voulez dire qu'on affûte qu'on affûte les dispositifs quand on coince un couteau il est trop peu coincé alors vous affûtez le dispositif à la place du couteau alors il y a certains couteaux où c'est impossible quand la lame est vraiment trop trop fine mais ce que vous pouvez faire c'est laisser le coincer le moins possible comme ça et puis ça dépend aussi de l'angle si vous avez un angle très très plat le dispositif va toucher si vous avez un angle comme ça ça va toucher moins mais si ça ne marche toujours pas alors la recommandation c'est d'utiliser le SVM00 on l'a caché là alors il faut utiliser celui-ci parce qu'alors vous n'arrivez pas à ce mais comme j'ai dit la plupart des gens que je vois ils coincent beaucoup trop si vous voyez ici comme j'ai coincé très très peu alors ce couteau-ci ça irait à mon avis sans problème bien Sébastien a le nouveau TT50 il fonctionne bien je l'aime aussi pour faire briller la lame tout le monde veut faire briller la lame j'aime bien aussi faire briller la lame non mais si tu veux vraiment une finition extraordinaire je recommande la meule japonaise parce que c'est une finition miroir qui n'est pas de ce monde et encore après j'utiliserai la pâte à polir qui fait le biseau briller encore plus normalement c'est pas logique mais même si moi j'utilise la meule japonaise je vais au disque des morpholages avec la pâte à polir et tu mets un bon petit temps et alors tu vas faire le biseau vraiment tout très très brillant et j'ai dit que la meule japonaise c'était pour impressionner ses copains plutôt que pour couper la tomate mais avec ça dit j'adore la meule japonaise c'est vraiment extrêmement satisfaisant bien je crois qu'on commence de se rapprocher à la fin moi je me suis bien amusé ou on s'est bien amusé j'espère que vous vous êtes bien amusé aussi j'espère qu'on a répondu à vos questions le mieux possible si vous sentez qu'on n'a pas bien répondu ou vous avez plus de questions n'hésitez pas écrivez vos questions dans les commentaires je vais les répondre par après ou envoyez un mail comme je l'ai dit à support arrobas tormec.se oui n'oubliez pas de nous suivre à youtube parce que comme ça maintenant on a besoin de plus de 1000 personnes qui nous suivent sur tormec.fr pour pouvoir mettre tous nos films là en direct que suivez-nous sur youtube ça serait très apprécié commentez aussi ce que vous trouvez qui était bien dans le programme ce qui était moins bien de ce que vous voulez voir de plus dans l'avenir qu'est-ce que j'ai raté quelque chose je sens que j'ai parlé beaucoup merci Wolfgang d'accord 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 thank you was a pleasure good work even though you don't understand what I say you have been very patient and very good with the shortening merci Carl et surtout merci à vous spectateurs prenez soin de vous et on se voit à la prochaine fois merci bientôt bientôt et merci à vous on se voit